L'éclatante distribution de la mélodie du bonheur a émerveillé le public hier soir lors de sa première médiatique à la salle Albert-Rousseau. 25 chanteurs et une dizaine de musiciens ont offert un spectacle rodé au quart de tour. Et en guise de décor, des immenses panneaux mobiles avec des projections d'images au style impressionniste, rappelant un trône de l'équipe de l'équipe de l'équipe d'autres, les montagnes autrichiennes. C'est magnifique, avec les couleurs aquarelles, c'est une magnifique mise en scène. Les voix sont trop belles. Moi, ça me rappelle de beaux souvenirs. Ça me donne le goût de revoir le film avec eux. Je trouve que ce sont des belles interprétations, elles sont excellentes. Je suis le capitaine Von Trapp. Vous êtes mademoiselle... Maria, Maria Reiner. Eh bien, mademoiselle, voici ce que vous aurez à faire ici. L'histoire de la mélodie du bonheur a transcendé les générations depuis la sortie du film en 1965. Comment résoudre le cas de Maria? Plusieurs spectateurs chantaient les paroles par coeur dans la salle, et certains ont même versé une larme. Moi, j'ai eu quelques larmes. Oui, on dirait que c'est l'émotion, oui. C'est quoi qui vous a touché? Les enfants, puis la madame avec le monsieur. J'ai reconnu les chansons puis les scènes, même si ça faisait longtemps que j'avais vu le film. Ça fait que j'étais vraiment contente que ça se ressemble puis voir les acteurs. Maria, je voudrais vous parler. Cette pièce de culte a été jouée des milliers de fois à travers le monde. Cette nouvelle version en français, signée par Grégory Charles, sera présentée à la salle Albert-Rousseau jusqu'au 3 septembre. de la salle, à travers le monde. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada